salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous montrer ma méthode pour réaliser une photo en 360 degrés alors intro il est vrai que ce type de photo peut être utilisé dans plein de contextes différents et il ya une situation bien particulière où ce type de photo se développe énormément c'est la photo d'immobilier en ce moment avec les contraintes sanitaires je remarque que beaucoup d'agents immobiliers mis sur les visites virtuelles et oui c'est beaucoup plus rassurant de visiter un logement virtuel que de se déplacer dans un endroit qu'on ne connaît pas finalement et la photo 360 est le support idéal pour de la visite virtuelle alors pour la petite histoire la semaine dernière j'ai fait un shooting immobilier et suite à ça une personne m'a contacté pour me demander de faire des photos classiques et aussi de faire de la visite virtuelle suite à cette demande je me suis mis à faire des recherches pour trouver comment faire ça alors évidemment il y a des solutions faciles qui existent sur des applications sur smartphone mais je trouve que ça donne pas un rendu hyper pro et dès qu'il va faire un peu sombre bas le smartphone il va galérer comme pas possible ensuite j'ai vu que beaucoup de personnes utilisent des caméras 360 pour ce genre de demande et effectivement je trouve que c'est la meilleure solution qui existe car ça permet très facilement de faire des photos 360 très propre or dans mon cas bah j'ai pas de caméras 360 mais 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 ce n'est pas parce que je n'ai pas ce genre de caméras que je ne peux pas faire de photos 360 de très bonne qualité en fait j'ai en ma possession une très bonne caméra donc le sony a7 III j'ai un trépied et surtout j'ai un stabilisateur le ronin sc qui me permet pratiquement de faire tourner ma caméra à 360 degrés donc on est dans mon appart c'est cette pièce qu'on va qu'on va prendre en 360 alors tu peux le voir c'est le gros dawa parce qu'en fait je suis en plein déménagement je quitte ce logement alors oui ça va être un 360 complètement dégueulasse dans le sens où il y aura du bordel partout mais on s'en fout l'exemple c'est que fin l'idée c'est que le 360 soit bien fait que c'est de montrer qu'on peut faire un 360 avec ma méthode voilà donc on va se mettre là je pense mais là le matériel là je vais l'installer ok donc là je vais installer donc le trépied par dessus le stabilisateur et dessus la caméra donc c'est parti alors premièrement on va visser le stabilisateur sur le trépied ensuite on va venir fixer la caméra sur le stabilisateur et bien penser évidemment à paramétrer le stabilisateur en fonction de la caméra que vous avez ok donc là c'est tout installé voilà c'est nickel maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire les réglages sur la caméra je vais vous montrer les réglages que je vais mettre ensuite on va régler le stabilisateur pour que tout fonctionne ensemble et normalement après on peut connecter la caméra au stabilisateur et tout gérer depuis le stabilisateur pour faire le 360 sauf que chez moi bas et ça fonctionne pas donc je vais prendre une chaise je vais me poser et je vais vous montrer les réglages donc ce que j'ai fait j'ai mis ma caméra en réglages full manuel j'ai fait les bons réglages pour avoir une bonne exposition et une profondeur de champ assez grande pour que tout soit net ensuite on se rend dans le menu sur la première page l'onglet 4 pour les réglages on vient allumer sa caméra on va dans le menu ici on va dans le menu 1 et au niveau du 4e onglet en fait on va venir régler ici fonctions pdv interval donc ici on va on va activer la fonction donc ça va l'activer quand on va prendre la photo ensuite temps de démarrage en fait ça va là j'ai mis deux secondes donc c'est combien de temps ça va mettre avant de démarrer la prise de différentes photos donc là on démarre à deux secondes ensuite l'intervalle entre chaque photo donc entre intervalle prise de vue donc j'ai mis cinq secondes nombre de prises de vue ça ça n'a pas d'intérêt parce que au final je sais pas comment ça à prendre de photos ça va dépendre du réglage que je mette sur mon stabilisateur donc je préfère mettre un chiffre élevé et je l'arrêterai moi même manuellement et ensuite sensibilité suivi à eux je sais pas vraiment encore à quoi ça sert donc j'ai laissé sur réglages de qui est moyen donc ça c'est les réglages pour l'appareil photo et maintenant on va voir les réglages sur le sur le stabilisateur maintenant qu'on va allumer le stabilisateur voilà il va se mettre en route voilà donc là le stabilisateur on peut le voir il est en marche je vais le remettre droit voilà maintenant on va aller sur l'écran du portable je vais le mettre sur ronin l'application ronin voilà donc en gros l'idée remets moi l'écran l'idée c'est d'aller dans créer ici et si on va faire un panorama donc lundi que c'est pas branché donc du coup en fait il va pas pouvoir prendre en compte mon appareil photo va pas pour prendre en compte les réglages que je vais appliquer au stabilisateur parce que l'un et l'autre ne sont pas connectés mais c'est pas grave j'ai fait mes réglages sur l'appareil photo maintenant je vais faire les réglages sur mon application donc là en gros je demande de prendre vraiment tous les temps l'écran en entier donc lui il m'a fait un petit truc comme ça voilà mets toi bien comme il faut voilà ensuite moi mon appareil photo c'est un capteur plein format distance focale je suis à 28 mm superposition je vais diminuer un peu on dit qu'en général en zone éclairée c'est 30% donc sert qu'il va y avoir 30% de chacune des photos qui vont tirer superposés nul à l'autre voilà et intervalles entre chaque photo on peut mettre allez 10 secondes c'est suffisant j'ai fait le test 10 secondes comme ça ça lui laisse de la marche pour au moins avoir une photo bonne à chaque prise de vue je vais le lancer sur l'appareil photo je vais le lancer sur le portable et comme ça vous allez pouvoir voir l'avancée vous suivre l'avancée moi je vais me cacher du coup moi je vais me cacher pour pas que ça me prenne en photo pour que tout reste stable c'est important que tout reste stable et moi je vais me planquer dans les baisses à côté pour qu'ils puissent travailler tranquillement maintenant que les photos ont été réalisés je vais supprimer les doublons les images flou et ensuite je vais les importer dans mon logiciel luminaire 4 là on peut faire des retouches de couleurs de luminosité etc etc mais comme c'est un exemple je vais pas m'attarder sur cet aspect là ensuite on va exporter les photos mais on va faire en sorte de diminuer la taille de celle ci à l'export car en fait le rendu 360 se fait sur photoshop et si chaque photo est trop volumineuse en taille bah pour moi c'est une galère de fou sur photoshop il galère de fou donc c'est pour ça qu'il faut diminuer la taille de celle ci une fois que les photos sont exportées dans une taille plus faible on va ouvrir photoshop on va aller dans fichiers dans automatisation et on va cliquer sur photomerge 1 2 2 1 2 3 3 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voici donc la méthode que j'ai mis au point pour réaliser des photos 360. Il y a certainement quelques petites choses qu'il va falloir que j'améliore, que je peaufine, mais dans les grandes lignes, ça fait le job et c'est cool. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a appris des choses. Et comme je sais que tu es quelqu'un de très sympa de l'autre côté de l'écran, je suis sûr que tu as envie de liker, de partager cette vidéo, de réagir en commentaire et surtout, 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 de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors abonne-toi. Moi, pour ma part, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501